Soyez prudent, et je vous invite à avancer doucement, et puis on va peut-être se mettre là-bas sur le bas, c'est peut-être là qu'on le verra le mieux. Je vous demande, avancez, parce que c'est là qu'on le voit le mieux, et moi je vais aller danser sur les plantes, alors ça c'est une découverte tout à fait inédite, tout à fait insoupçonné, en ce sens que la fouille s'est concentrée pendant près de 5 ans, sur la partie centrale, là-bas, et un jour le géologue m'a dit, est-ce que ça t'embête si je vais un peu plus loin, faire un sondage, et à l'époque, si c'est un peu plus loin ici, ça ressemblait à la jungle qui est là derrière, vous voyez, alors je lui ai dit, oui, oui, vas-y, si tu veux y aller, tu y vas, je prends la machette, et puis tu y vas. Il a fait un sondage, vous voyez, il y a un endroit là, qui est très craquelé, un petit carré là, voilà, là, exactement là, et là il a trouvé les premières pierres, il m'a dit, j'ai des pierres, il m'a dit, ah bon, c'est assez curieux puisque sur le reste du site, on n'en a pas du tout, et je lui dis, tu les relèves, il était avec Margaret Conquet, bonjour, mais, Margaret Conquet, bonjour, et donc on leur a dit, dessinez et puis enlevez-les, et donc ils ont fait ça, et puis en dessous d'autres pierres, alors là, on a dit peut-être, c'est curieux, est-ce que c'est naturel, c'est la question, et notre géologue, le collègue Bill, lui il est très suspicieux de tout, pour lui tout est naturel, alors on lui a dit, bon, est-ce que c'est naturel, il lui a fallu une semaine de tourner autour, de regarder, de descendre, de remonter de l'autre côté, et au bout d'une semaine, on lui a dit, mauvaise nouvelle, c'est pas naturel, j'ai dit, mais pourquoi tu me dis, un peu stuleuse, bon, alors, mais après, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est, une humeurette médiévale, pourquoi pas, et un jour, on l'a agrandie, après 4 ans, on a dit, bon, on va aller voir autour, et depuis, on ne cesse d'agrandir la surface de fouille, pour essayer de comprendre comment cet ensemble qui, au jour d'aujourd'hui, compte plusieurs centaines de pierres, de blocs, de plaquettes, est très organisé, au moins, pour la partie occidentale, faite de ces gros blocs qui s'alignent, et puis qui sont interrompus une première fois par un coffrage, dont on ne comprend pas la fonction, dont on imagine qu'il a pu être un lieu de conservation de la viande, à l'époque, le sol est gelé, on creuse, c'est froid, c'est bien, ça permet, ça fait une glacière, puis on retrouve l'alignement, et là, il est interrompu une seconde de fois par une couronne, qu'on voit assez mal, puisque ma collègue est dessus, je vous demande de regarder les pierres, et non pas ma collègue, et là, on a quelque chose qui ressemble vraiment de très très près à un foyer, alors ça c'est intéressant, parce que le foyer, c'est le feu, c'est le centre d'activité, et tout cet ensemble-là, en cours de fouille, il y a deux ans, trois ans, on a commencé à essayer de le comprendre, comment ça pouvait s'organiser, et j'avoue qu'au début, on n'a pas eu une idée très précise. L'an dernier, on a fait un sondage ici, qu'on est en train d'agrandir aujourd'hui, sur lequel on est tombé sous la roche en place, et tout au fond, on a eu du sondage, sur un niveau archéologique, bien à plat, bien en place, qui semble correspondre à ce qu'on a pu trouver ici en bas. Alors là, je me suis imaginé que ces gens-là avaient pu tirer parti du rocher en place, qui à l'époque était assez haut, comme une protection naturelle, vers le nord, bâtir, en retour, bâtir un assemblage de pierres sur un merlon d'argile, comme pendant, finalement, pour refermer sur ce rocher un espace en demi-cercle, en gros, de vie, d'une trentaine de mètres carrés, au fond duquel on avait une cabane semi-enterrée, puisque cette murette, je m'étais imaginé que ça avait pu supporter une superstructure, en bois et en peau, comme une tente, en quelque sorte, au-dessus. Ça, c'était l'idée que j'en avais l'an dernier. Et on est revenu cette année, pour rouvrir encore davantage, comme on fait d'habitude, et là, en ouvrant le petit sondage qui est là, juste devant vous, on a trouvé encore des blocs, plus loin. Et puis, il y a cette histoire de foyer au milieu. Et ça, c'est une murette de soutien. Le foyer, il n'a pas tellement de sens, là où il est. À moins que toute cette belle construction, en fait, s'organise de façon complètement différente, où cet alignement, cette murette, c'est en fait le centre de la structure. Ces pierres-là, ces pierres sont là pour caler des poteaux, des poteaux, sur lesquels on met un toit, deux apprentis peut-être, un ou deux, ce qui expliquerait que ce foyer soit plus en position centrale, plus logique, entre les guillemets, puisque la logique à l'archéologie, c'est une notion très évanissante, et à l'appui de cette hypothèse, quelque chose qui va sous la planche, et qui ressemble bien à un calage de poteaux, et un autre qui est au milieu, ici, de la structure, qui est composée de beaucoup de pierres, énormément, 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 et là, il y a un trou, au milieu des pierres, il y a un trou, et un ou trois, au milieu des pierres, un, deux, le troisième, il devrait être sous la planche, et c'est là que ça se complique, comme si c'était déjà pas assez compliqué. Tout ce bel agencement, et on le suit très bien, ici, le coffrage, ici, sur la partie orientale, disparaît. Disparait sous la forme d'un réaménagement. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ne correspond pas à ces alignements, ces coffrages, et qui est un tas, un tas de pierres, mais un tas de pierres qui a une forme très particulière, en dôme, des deux côtés, et qui est à échelle humaine, on dira. Et l'échelle humaine, qu'est-ce que c'est ? C'est un mètre cinquante de long, un mètre quatre-vingt, et puis un petit mètre de large. Et là, l'évocation, en archéologie, c'est toujours la même chose, l'évocation, c'est... Oh ! Ça ressemble à une sépulture. Alors, on aurait au moins deux états. On a quelque chose qui fonctionne comme un abri, pérenne, pendant longtemps, rempli de matériel, où les gens font du feu, où les gens, peut-être, conservent la viande. Et un jour, cette structure est abandonnée. elle est abandonnée par force, puisqu'on en détruit une partie, pour aménager quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre qui pourrait être une sépulture. C'est-à-dire que, le jour où on l'abandonne, on y enterre quelqu'un, et c'est ce qui marque l'abandon. de la structure, et peut-être même aussi du site. Ça, c'est une façon de faire, qu'on va retrouver plus tard, au Néolithique, sur les grands villages néolithiques, en Europe centrale notamment, où on va avoir des maisons, chaque fois que l'une d'entre elles est abandonnée, il y a une sépulture dedans. On a un membre qui meurt, et on ferme la maison. Je fais le parallèle, très anachronique, puisqu'on a pratiquement 10 millions de cas, mais on a quelque chose qui est très, au moins très curieux, fascinant, presque touchant, et aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on a pris la décision d'aller voir, en ouvrant une toute petite fenêtre, d'aller voir, effectivement, si ce petit tas de pierre abrite une sépulture. Parce que, si le sol est gelé, on peut faire des trous très petits. Faire des trous plus grands, ce n'est pas tellement possible. Alors, on met la personne sur le sol, et puis on construit par le sol. Et on a des plans de répartition. Ça se voit très, très bien. Là, c'est un peu caché par les passerelles, mais on le voit très, très bien. Donc, la fouille, par rapport à l'an dernier, elle s'étend sur le bas, justement, pour aller vérifier si on n'a pas une autre murette tout plus bas, qui serait le tombant la pantille vers le sud. Ici, la pantille vers le nord. Donc, en fait, on n'est plus dans une tente, on n'est plus dans un tipi, on est dans une cabane qui ressemble à celle-là, plutôt proportion gardée, puisqu'elle est très grande, celle-là, mais qui, pour la forme, ça, c'est une évocation, peut-être, de ce qui a pu être ici, il y a 18 000 ans, ou 19 000 ans. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette zone-ci, exclusivement, on a des traces d'activités très particulières qu'on n'a pas sur le reste de l'ici. Et notamment, le travail des grès. C'est du grès. Certains d'entre eux sont très tendres, et on a des outils dont on sait qu'ils ont servi à travailler le grès. Qu'est-ce qu'on en fait ? Des lampes, des sculptures, comme celle qui est pas plus jaune, on a misé plus jaune, le petit bison. Aujourd'hui, nous n'avons trouvé ni l'une ni l'autre, mais je ne vous désespère pas. Et puis, sur l'extérieur ici, chose très, très intéressante, on a trouvé une série d'outils très particuliers qu'on appelle des armatures et qui étaient enchâssées sur des hampes de saguets pour faire des barbelures. Donc, c'est des tout petits triangles qu'on a trouvés ici, sur la zone, fragmentés. Et surtout, sur la base, ils ont des traces de colle, de mastic naturel. donc, ce serait le lieu exclusivement où ils ont réparé leurs armes à base de colle. Ils ont donc enlevé les morceaux cassés, ils ont jetés pour en mettre au niveau. Et ça, c'est une activité qui ne semble liée qu'à cette structure d'habitat, en quelque sorte. C'est là que, c'est ça, c'est ce qui est fascinant pour l'archéologie. Moi, je fouille du Magdalénien depuis longtemps, trop longtemps, sans doute, même. Et je n'ai jamais vu des choses comme ça. C'est des choses qui sortent, qui sont toutes nouvelles, que je trouve fascinantes. J'ai l'impression de savoir 20 ans. Mais c'est fascinant, c'est ça qui nous fait marcher, c'est ça qui nous passionne, c'est cette découverte, c'est cette savoir dire qu'est-ce que je me suis trompé. J'étais complètement par côté de la plaque parce que ça, alors, par rapport à un dernier, c'est encore une autre explication parce que je suis en train d'essayer de... On est en train, c'est pas moi. Moi, sans eux, je ne fais rien. On est en train tous ensemble, comme un groupe, des Pères-Dieux qui regardent pour la même chose, qui essaient de comprendre tous ensemble qu'est-ce que c'est ça. Des collègues qui viennent, viens voir parce que là, on a trouvé quelque chose, on ne sait pas pour l'interpréter. et alors, ils restent comme toi, tu vois, voilà, en disant, c'est bien conservé, c'est bien conservé, c'est bien. C'est quoi ? Ah, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais lu. Un agencement dont on peut dire que c'est une construction qui est complète et qui est... Alors, si on veut caler des choses, des poteaux, on prend des grosses pierres. Et quand on regarde la nature des pierres qui sont là, on en a des petites. Et qui c'est qui monte les petites pierres ? Je n'en parle. Je n'en parle de plus. C'est l'imagination de tout ça, c'est quelque chose qui est fait collectivement par tout un groupe. Allez, allez ! Hop ! On monte des pierres. Les gamins, on ne va pas ramasser, il ne va pas ramasser. Il va ramasser cette petite pierre. Bon, il va la mettre. Il va redescendre, on le cherche chez l'autre. Il va la rejouer, il va la mettre, il va la remettre, il va la remettre. Ça, c'est très émouvant parce que, finalement, c'est quoi ? C'est le témoignage de la vie de tout un groupe, non pas seulement des chasseurs, mais des gens tout autour, des enfants, des femmes, des vieillards aussi, sans doute, tout un groupe qui s'organise ici pour vivre assez longtemps, sur une saison assez longue, et puis qui, un jour, va repartir plus loin. Je ne sais pas dans quel sens, j'aimerais bien le savoir. voilà. Merci.